Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, l'Oder Sim, surnomme d'Artsar, monument commémoratif pour le pourri, prisonnières arméniennes en Azerbaïdjan, terroristes, otages au commerce, BBC, « Une telle situation ne peut rester en si longtemps. Il y a un risque d'escalade supplémentaire. » Chancelier Alimant Olaf Scholz. Le rapport intitulé « Problèmes des institutions arméniennes dans l'état tour » a été publié. Le monument de Charles Aznavou sera placé Place de France. La sculpture de Rodin sera déplacée. De 16 au 20 mars, le 14e Festival d'art compositionnel arménien se tiendra à Yerevan. À ce jour, il y a des désaccords sur de nombreux groupes ethniques qui l'île sont. Quand ils sont apparus sur la scène de l'histoire, quelle est leur origine ? Le territoire occupé de l'Arménie Occidentale, à la fois historiquement, culturellement et éthiquement, semble être bien étudié, mais les problèmes qui apparaissaient jour après le jour montrent que de recherches plus approfondies sont nécessaires. À cet égard, il est important d'étudier la généalogie des Alevis-Arevis, leurs coutumes, leur mode de vie et leur mode de vie, car ils vivent sur le territoire de la patrie historique des Arméniens. Et l'hypothèse sur l'origine arménienne des Alevis-Arevis est peut-être la plus proche à la réalité. Aussi sous-prenant que cela puisse paraître, malgré sa position pro-turque à Téchiane, l'adjoint du patriarche arménien de Constantinople a fait une déclaration audacieuse sur l'origine arménienne des Alevis-Arevis, affirmant que 90% des Alevis de Turquie sont arméniens. Cela avait un contexte politique et a été fait sous la pression et l'ordre des autorités turques, de sorte qu'une autre historique parmi les nationalistes turcs contre les Alevis allait monter. Il existe des données contradictoires sur le nombre d'Alevis, 3 millions à 20 millions. Même avec l'imagination la plus vive, il est difficile d'imaginer qu'un quart de la population de l'État turc moderne soit Alevis. Il est à noter que les Alevis n'ont pas la composante nécessaire de leur unité nationale. Parlez des langues différentes. Mais la masse de gens qui se considèrent comme Alevis augmente progressivement. Les chercheurs considèrent que les Alevis n'ont pas comme une nationalité, mais comme une communauté religieuse. De là vient l'affirmation selon laquelle la majorité absolue des Alevis sont d'origine turque. L'erreur vient du fait que, selon la constitution turque, il n'y a pas de minorité nationale dans le pays. Il y a des communautés religieuses. Même au début du siècle précédent, dans les années 1920 à 1930, lorsque la rébellion d'Odercim a éclaté sous la direction de Saïd Reza, aucune question religieuse n'a été à nouveau discutée. De plus, Alevis kurdes arméniens se sont battus ensemble contre la domination turque. La conséquence a été qu'environ 70 000 personnes d'Odercim ont été victimes de Yataran. L'article complet est disponible sur notre site web. Pour les habitants de l'Artsar, l'humeur est une partie inséparable du caractère. L'indépendement de tout est le symbole de leur amour pour l'humeur. La joie est la pierre commémorative du clown du palais de Varan d'Amélique-Charnasar. La pierre commémorative de Pélopourri est située dans une grotte située entre les villages de Choche et Mérite-Harachène. Il a été construit en 1967 et qui est le célèbre résident d'Artsar qui est devenu un symbole de joie. Pélopourri est une personne réelle. Né en 1731 dans le village Choche de Varan d'Amélique-Charnasar, son vrai nom était Poros. Mais parmi les gens, il est connu sous le nom de Pélopourri pour son esprit et son humour. Pélopourri avait une grande réputation parmi le peuple d'Artsar. Et son nom a également appelé le dirigeant traître de Varan d'Amélique-Charnasar. Ce dernier a invité Pélopourri à vivre avec lui. Le comédien a ardemment critiqué et moqué les mauvaises décisions de Mélique. C'est pourquoi dans le folklore, les blagues de Pélopourri sont principalement associées à Mélique-Charnasar. De nombreux matériaux nommés d'après Pélopourri sont conservés à l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de l'Académie nationale des sciences de la République d'Arménie, au musée de la littérature et de l'art nommé d'après Hirsche-Charnet et Aïeux. Pélopourri est mort en 1810, mais il vit toujours dans le folklore et est connu dans toutes les familles d'Artsar. Sa pierre commémorative dans la réserve d'histoire naturelle de la Gorge d'Hunot gère son mémoire encore plus lumineuse et transmet sa mémoire de génération en génération. Il y a des dizaines de prisonnières de guerre arméniennes à Bakou, des otages capturés après la guerre et les récents affrontements entre les deux pays en Artsar. L'Azerbaïdjan qui qualifie les prisonnières de guerre de terroristes n'est pas pressé de les remettre à l'Arménie. Ces gens sont devenus petites monnaies dans les négociations censées aboutir à la paix, mais ils sont entrés dans une impasse. Le service russe de la BBC écrit à ce sujet dans ses prisonnières arméniennes à l'Azerbaïdjan terroristes, otages ou objets de commerce. BBC rappelle qu'en 2021, au cours de l'été, le tribunal de Bakou a condamné 13 prisonnières de guerre arménienne à six ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de terroristes, détention illégale, d'armes, franchissement illégal de la frontière. Bakou affirme que 33 prisonnières de guerre arméniennes sont en captivité sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Mais l'ancien médiateur de l'Arménie allemande, Tatoyan, affirme que ce nombre, très probablement, ne correspond pas à la réalité. Ces derniers mois, les autorités officielles d'Azerbaïdjan n'ont presque rien dit au sujet des prisonnières. Les experts pensent que les soldats capturés sont un objet commercial pour l'Azerbaïdjan. L'Arménie occidentale condamne les actions de l'agresseur azorbaïdjanais, rappelant en même temps que ces soldats défendaient le territoire de l'État arménien et que ce territoire est occupé par les autorités d'Azerbaïdjanais. La question des prisonnières doit être réglée avec la participation directe des organisations internationales de la croix rouge et de croix sans rouge et ils doivent être renvoyés dans leur patrie. L'article complet est disponible sur notre site web. À l'heure actuelle, il est d'une importance capitale pour l'Allemagne d'activer les efforts visant au règlement pacifique du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence de presse conjointe avec le président azorbaïdjan Elham Aliyev. Scholz a noté que l'Allemagne s'inquiète de la situation instable à la ligne de front armée azorbaïdjanais. Une telle situation ne peut pas rester longtemps comme ça. Il y a un risque de nouvelles escalades. En témoin, les événements des mois et des semaines précédents, naturellement, nous ne nous oublions pas la situation humanitaire sur le terrain. Notre objectif commun devrait être de trouver une solution à long terme et réalisable à ce conflit au profit du peuple d'Artsar. Il déclara ajouté que le règlement pacifique du conflit devrait être passé sur la préservation de l'intégrité territoriale de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. L'Arménie occidentale rappelle que l'Azerbaïdjan continue d'occuper les territoires de l'État arménien reconnu en 1920, tout en présentant également des revendications sur d'autres régions arméniennes. L'Azerbaïdjan continue de violer les normes internationales, ne suivant pas les appels à une solution pacifique à la question. Le projet intitulé Perspectives modestes sur les droits des peuples autochtones, initié par la Fondation Ranziq en juillet 2020 et terminé. Le résultat final du projet, le rapport, problèmes des institutions arméniennes en Turquie et propositions de solutions réadigées par OANES Kildjidar a été publié. Le rapport a été préparé à la lumière des résultats de 54 réunions tenues avec les responsables de diverses institutions, ainsi que de 4 conférences auxquelles ont participé des universitaires, des juristes et des représentants d'organisations non-gouvernementales pour évaluer les problèmes existants et proposer des solutions pour eux. Le rapport qui se concentre sur les problèmes juridiques, économiques et sociaux actuels des structures arméniennes et les propositions de solutions visent également à sensibiliser les politiciens, les organisations non-gouvernementales et le public aux droits des peuples autochtones et à faire la lumière sur le travail de propagande à mener sur les droits des peuples autochtones. La version anglaise du rapport sera publiée en avril. Les dirigeants de la République d'Arménie-Occidentale en 2022, lors de la mission en Arménie-Occidentale occupée, ont également enregistré des problèmes en multiples facettes qui sont désormais résolus en fonction des priorités. Rappelons que Hran Singh était un enfant d'Arménie-Occidentale qui a été victime de fascisme turc. Lors de la session d'aujourd'hui, le Conseil des anciens d'Erevan a accepté de placer un monument commémorant le Zéron national arménien, chanteur, auteur, compositeur et personnalité publique Charles Laznavoul sur la place de la France d'Erevan. A noter qu'un projet a été présenté à la Commission permanente de la culture, de l'éducation et des affaires sociales du Conseil des sages d'Erevan, selon lequel il était prévu de placer la statue de Charles Laznavoul au centre de la place de France et de déplacer Jules d'Auguste Rodin, sculpture de Bastien, les pages, vers un autre lieu. Le Conseil a adopté la décision à l'unanimité avec quatre nevois pour. Le 14e Festival d'art compositionnel arménien se tiendra hier le 22-16 au 20 mars avec le soutien du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Arménie. Le festival a été fondé par l'Orchestre symphonique d'Etat-Arménie et l'Union des compositeurs d'Arménie. Le Festival d'art du compositeur arménien est l'un des événements importants de la vie culturelle arménienne depuis sa création en 2010. Il a toujours poursuivi sa mission de préservation des reconnaissances et d'expansion des traditions de l'école du compositeur classique et moderne arménien. L'un des composants les plus importants du festival est l'enregistrement vidéo d'œuvres symphoniques et de chambres du compositeur arménien. La numérisation et la préservation des partitions et des parties d'orchestre. Les œuvres de compositeurs arméniens interprétées pendant le festival trouvant également une place dans la plateforme médiatique populaire. Le festival crée une opportunité de présenter deux œuvres de compositeurs jaunes émergeant aux côtés de l'héritage musical de compositeurs célèbres. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada ...